Bonjour, dans la deuxième séance du cycle sur le traçage du virus et des applications de type StopCovid, on s'intéresse en particulier à la notion de géolocalisation et de proximité. Alors, le but général d'une application de traçage, c'est de mesurer la proximité entre personnes, donc le risque de contagion, sans révéler pour autant la géolocalisation des personnes. Pour aborder ces notions de localisation et de proximité, la séance 2 propose deux activités. Une première sur la géolocalisation, où l'exercice consiste à localiser un objet en connaissance à distance à trois références, en l'occurrence trois arbres, mais dans la pratique de la distance du téléphone au satellite GPS, ou la distance du téléphone à des bornes Wi-Fi. Et dans la deuxième partie de cette séance, on va aborder la notion de proximité par la mesure de l'intensité du signal Bluetooth. Ici, on va utiliser le Wi-Fi, parce que c'est plus pratique, mais c'est tout à fait équivalent au Bluetooth. Dans cette vidéo, on va voir la partie proximité, c'est-à-dire la deuxième partie de la séance, qui nécessite l'utilisation d'une application Wi-Fi Analyzer pour afficher l'intensité du signal reçu d'un autre téléphone ou d'une source Wi-Fi, pour s'en rapprocher et finalement la trouver. On va d'abord voir la partie Installation et Configuration de l'application, puis comment l'utiliser pour trouver la source. Ensuite, on vous donnera des petits éléments ou conseils pour résoudre les difficultés, parce que ça n'est pas toujours facile. L'intensité du signal n'est pas forcément une mesure très régulière. Enfin, on verra comment configurer un smartphone pour pouvoir l'utiliser comme source Wi-Fi que les jeunes devront trouver. La première chose que l'on va faire, c'est d'installer l'application Wi-Fi Analyzer. Alors pour ça, on va aller sur le Play Store. Donc je clique sur l'onglet du Play Store et je mets dans la barre de recherche le nom de l'application Wi-Fi Analyzer. Voilà. Donc c'est le premier ou le troisième, pardon. Je clique dessus et je l'installe. Une fois installé, je l'ouvre. Alors il va me prévenir de plusieurs choses. Il me dit que la localisation doit être activée pour cette application. Donc je donne d'abord l'autorisation. Et il me prévient que la localisation n'est pas active. Donc je vais glisser le doigt depuis le haut de l'écran pour afficher les paramètres. Donc dans la liste des paramètres, je vois que la localisation n'est pas activée. Donc je clique en bas à droite. Voilà, elle est active. Je vois par ailleurs qu'en haut à gauche, le Wi-Fi est actif. Je peux le désactiver et le réactiver. Voilà. Et je vais donc continuer. Il me demande s'il peut utiliser la largeur des bandes Wi-Fi pour son programme. Je dis OK. Et maintenant, vous voyez que j'ai affiché la liste des canaux Wi-Fi qui sont vus par mon smartphone. Et dans la liste de ces canaux, celui qui est en blanc à droite, c'est la main à la patte. Je peux glisser vers la droite ou vers la gauche avec le doigt pour afficher d'autres écrans. Il y a cet écran avec une aiguille qui va me permettre de voir le niveau du canal Wi-Fi ou du SSID qui est indiqué dans le bouton en dessous. Donc, je clique sur ce bouton et je vais sélectionner le canal Wi-Fi ou le SSID que je vais rechercher. En l'occurrence, le nom que je vais rechercher, c'est la main à la patte. Vous voyez qu'ici, on est en ville, donc il y a beaucoup de signaux Wi-Fi. Donc, je coche sur la main à la patte et ça y est, vous voyez que la main à la patte, eh bien, j'ai un niveau qui est à peu près égal à moins 58. Alors, si je continue à glisser vers la gauche, mes écrans, je vois ici la liste des canaux Wi-Fi avec le SSID, Freebox Pierre, TP-Link, Livebox. Et je vais trouver un petit peu plus bas, certainement la main à la patte. Voilà, il est là. Donc, je reviens vers mon écran qui affiche le signal et je vais régler les paramètres pour que la vitesse à laquelle se fait le scan soit le plus rapide possible. Donc, je clique sur la petite clé qui est en haut à droite et puis dans l'intervalle de scan, qui est le deuxième paramètre, eh bien, je vais lui demander un intervalle de scan le plus court possible. Autre chose que je peux modifier, c'est par exemple le fait d'allumer le Wi-Fi et de l'éteindre automatiquement si jamais le Wi-Fi n'est pas activé quand je lance l'application. Voilà. Alors, en résumé, vous allez d'abord installer l'application Wi-Fi Analyzer depuis le Play Store sur une tablette ou un téléphone Android. Puis, dans les paramètres de ce téléphone, vous allez configurer le Wi-Fi pour qu'il soit activé, de même que la géolocalisation. Alors, la géolocalisation, on ne va pas s'en servir, mais comme on a besoin de lire l'intensité du signal Wi-Fi, il nous faut cette autorisation. Ensuite, dans les paramètres de l'application elle-même, eh bien, vous allez régler l'intervalle de scan pour qu'il soit le plus court possible. À partir de là, eh bien, vous pouvez montrer aux jeunes comment démarrer l'application et sélectionner la source Wi-Fi que vous leur demandez de trouver. Vous devez le faire dans l'écran avec l'aiguille, en cliquant sur le bouton qui est en bas, et dans un deuxième écran dont on va parler tout à l'heure, qui permet d'afficher l'historique des signaux. Et là, on choisit la source en faisant glisser leur nom de droite à gauche avec le doigt. Passons maintenant à l'utilisation. Je vais vous proposer quatre options. La première consiste à rechercher les endroits, dans un bâtiment ou à l'extérieur, où le signal est maximum, et c'est là que va se trouver la source. Cette option, eh bien, elle présente un certain nombre d'inconvénients parce que le niveau du signal est relativement instable. La seconde consiste à proposer trois ou quatre solutions possibles et à demander aux jeunes laquelle de ces solutions est la bonne. Ça évite l'opération de recherche. La troisième consiste à définir un parcours qui passe à côté de la source et à enregistrer l'historique du signal. Et on va voir que quand on passe à côté, on a un maximum qui va permettre de trouver la source. Et ces trois options, vous pourrez les décliner ou bien avec la source Wi-Fi du centre où vous êtes, ou bien avec un téléphone portable que vous aurez configuré en source Wi-Fi. Personnellement, la solution que je trouve la plus simple, c'est d'utiliser son portable en source Wi-Fi avec l'option numéro 2. Pour l'instant, on va tester l'option 1. Alors, après avoir lancé l'application et choisi la source, eh bien, on va se déplacer à proximité de l'endroit où se trouve la source à localiser. Et on va voir que le signal commence par augmenter. Et quand on passe à côté de la source et qu'on la dépasse, eh bien, le signal va baisser à nouveau. Alors là, on est assez proche de la source. Et puis, le signal baisse quand on la dépasse. Donc, on va faire demi-tour. Le temps de réaction de cette mesure est très lente, donc il faut y aller très lentement. Et elle est également sensible à l'orientation du téléphone par rapport à la source. Donc, vous voyez qu'on a quand même des mesures un petit peu instables. On se rapproche quand même. Ça augmente. Et ce que l'on voit de temps en temps, c'est qu'on a une perte du signal et on le récupère assez rapidement. Voilà. Donc là, je suis tout près de la source. Je vais basculer dans le mode de visualisation avec les cloches. Et je vois que la main à la patte, c'est le signal bleu. Donc, je vais continuer à déplacer mon téléphone, éventuellement en le montant ou en le baissant, pour arriver à localiser ma source Wi-Fi. En général, quand vous êtes à ce stade-là, eh bien, vous l'avez trouvé, la source. Mais là, on va se mettre à 10 cm. Voilà à peu près le signal que vous avez dans ce cas-là. Alors, cette option 1, qui consiste à rechercher une source inconnue, eh bien, je la trouve assez sympathique. Malheureusement, elle ne marche pas toujours très bien, en particulier à l'intérieur des bâtiments. Alors, les raisons, c'est qu'il y en a plusieurs. En particulier, le fait que dans un bâtiment, on a des réflexions multiples. Vous voyez ici l'image d'une propagation d'ondes à partir du point noir. Au début, on a une propagation circulaire. Et puis, on a une réflexion, par exemple, sur un mur. Et dans ce cas-là, on a une onde réfléchie, que l'on voit ici, et qui fait que le signal, ou l'intensité, est très mal structurée dans cette zone-là. Donc, on a beaucoup de mal à savoir s'il faut aller à gauche, à droite, en haut ou en bas, pour trouver la source. Ça fonctionne bien quand on est tout près de la source, à 2 mètres ou à 1 mètre. Mais dès qu'on est à plus de 3 ou 4 mètres, ça devient assez compliqué. Une autre manière de voir les choses, c'est de se dire que quand on est près de la source d'émission, on a une onde qui est circulaire et qui décroît en fonction du carré de la distance. Et quand on est loin de cette source, on a des réflexions multiples et une onde qui est tout à fait déstructurée et qui peut augmenter dans une direction qui n'est pas celle de la source. Donc, ça peut devenir un petit peu compliqué. Vous pouvez naturellement conduire l'exercice avec l'option 1, mais si vous voulez la simplifier un petit peu, vous pouvez choisir 5 points ou 5 boîtes. Une de ces boîtes sera près de la source Wi-Fi. Si vous utilisez un téléphone comme source, vous pouvez mettre le téléphone à l'intérieur d'une des boîtes. Et dans ce cas-là, ça sera plus simple pour les jeunes parce qu'ils n'auront pas à chercher un lieu, mais à choisir entre 4 ou 5 possibilités. En examinant l'intensité du signal. Ils verront qu'au niveau de la boîte, le signal est maximum et plus on s'éloigne de la boîte, plus le signal baisse. Si vous avez un téléphone portable ou une tablette que vous configurez en Wi-Fi, vous pouvez le faire à l'extérieur. Et là encore, les jeunes pourront localiser la boîte où le signal est le plus fort et ensuite examiner la décroissance du signal en fonction de la distance. Cette deuxième option qui consiste à trouver la boîte dans laquelle on a caché un téléphone, à mon avis, c'est la plus simple et la plus pratique. Mais je vais quand même vous montrer une troisième possibilité qui consiste à afficher l'intensité du signal en fonction du temps. Dans l'exemple qui est affiché ici, j'ai posé mon téléphone comme source Wi-Fi sur le petit muret. Et avec un autre téléphone, je me suis progressivement éloigné à 5, à 10, à 20 mètres. Et l'évolution de l'intensité du signal au fur et à mesure de cet éloignement, elle est représentée par la courbe rouge qui est à droite. Au début, on a un signal très fort et au fur et à mesure que je m'éloigne, le signal baisse. Comme on l'a vu dans l'option 1 avec l'aiguille, on a parfois des secousses. Et bien ces secousses, elles sont illustrées par les cercles jaunes. On a des pertes de signaux parce que la mesure se fait mal. Mais ici, on est un petit peu moins gêné par ces secousses parce qu'on voit l'ensemble des signaux sur le temps. Si vous utilisez cette technique, faites attention de la tester avant parce qu'elle ne marche pas pareil sur tous les téléphones. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai caché mon téléphone source Wi-Fi dans un massif de fleurs. Et je demande ensuite aux jeunes de faire le tour du massif pour trouver mon téléphone. Alors quand ils vont faire le tour, ils vont voir que le signal augmente et baisse en fonction de l'endroit où ils sont. Ils finiront par trouver le téléphone à l'endroit où le signal est le plus fort. Alors pour utiliser cet affichage, vous devez sélectionner l'écran correspondant en glissant avec le doigt de gauche à droite. Et vous devez ensuite sélectionner la source Wi-Fi dans la barre du haut. On a terminé pour la partie utilisation. Le dernier point qu'il nous reste à regarder, c'est comment configurer un smartphone ou une tablette en mode source Wi-Fi. Alors je passe dans les paramètres de mon téléphone, puis je sélectionne Internet et réseau. Je vais passer du mode Wi-Fi au mode point d'accès et partage. Je vais donc ensuite actionner le point d'accès Wi-Fi. Le faire passer du mode désactivé au mode activé. Et je vais modifier son nom. Actuellement c'est la main à la pâte. Je vais changer son nom. Je vais par exemple l'appeler la main dans les poches. Il n'y a pas de raison de s'intéresser au mode passe. Mais par contre, dans les préférences avancées, il faut bien faire attention que la désactivation du point d'accès ne soit pas automatique quand il n'y a pas de téléphone connecté. Donc cette option doit être désactivée. Et si on revient aux paramètres, on va voir maintenant que le Wi-Fi est désactivé. Et par contre, si on bascule vers l'écran suivant, on voit que le point d'accès, lui, est actif. Et on peut naturellement l'activer ou le désactiver avec le nom qu'on a choisi en cliquant sur ce bouton. Alors on a terminé, mais on va quand même vérifier que ça marche avec un autre téléphone dont le Wi-Fi est actif. Et dans lequel je vois que la main dans les poches est bien présente dans la liste des SSID. Sur le téléphone, je vais également lancer l'application Wi-Fi Analyseur. Et je vois que le réseau, la main dans les poches, est bien présent. Parfait, c'est fini.